Voilà, vous y êtes. Vous avez enfin mis de côté vos 10 000 premiers euros. Vous êtes prêt à les investir, mais vous ne savez absolument pas dans quoi ni comment. La lose. Alors, vous parcourez les internets, les blogs, les chaînes YouTube, et que sais-je encore, jusqu'à vous retrouver avec tellement de possibilités que vous vous sentez encore plus perdu. Parce que, lorsqu'on pense à investir, on n'imagine absolument pas à quel point ça peut être compliqué de choisir la meilleure option parmi toutes celles qui s'offrent. Bourse, immobilier, crypto, assurance-vie, SCPI, fonds d'investissement, j'en passe, et des meilleurs. Sauf que... Eh bien, sauf qu'en fait, le problème n'est pas vraiment de choisir la meilleure option, mais plutôt celle qui est adaptée à votre cas. Et votre cas, il est limité à deux facteurs. Vous et 10 000 euros. Alors, je vous propose un plan en trois phases simples pour vous permettre d'éliminer les options inadaptées pour enfin choisir où vous allez investir votre argent. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! 10 000 euros, c'est une petite somme, non ? En tout cas, vous avez réussi à les obtenir, et que ce soit en épargnant ou suite à un héritage, importe peu. Ce qui importe, c'est que là où la plupart des gens s'achèteraient un téléviseur ou le dernier smartphone à la mode, vous, vous avez décidé de les investir. Et ça, c'est un peu plus complexe. Bonjour à tous, et bienvenue sur 1,2,3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens, et même si vous n'y connaissez rien. Je suis Lavoie, et avec mon fidèle acolyte Le Cube, Bonjour à tous ! nous allons vous aider à déterminer comment investir cette somme en trois étapes simples. Par ce processus, vous allez vous poser les bonnes questions, et même établir les bases de votre plan d'investissement. D'ailleurs, cette vidéo fait écho à un autre épisode dont je vous mets le lien en fiche et dans la description. Mais rassurez-vous, si les deux se complètent parfaitement, vous pouvez les regarder dans l'ordre que vous voulez. Parallèlement, l'idée est bien ici de choisir comment vous allez investir vos 10 000 euros. Pas de voir si vous pouvez utiliser cet argent pour résoudre d'éventuels problèmes financiers, comme des dettes à régler par exemple, ou la mise en place des différentes épargnes de sécurité. Et si ces aspects vous intéressent, toute notre saison 1 a été consacrée à ces sujets. Budget, structure des comptes, épargne, etc. Bref, tout ce dont vous avez besoin est là à votre portée. Et d'ailleurs, le plus simple est de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un seul épisode. Maintenant que c'est fait, enfin, j'espère, lançons-nous dans la première phase de notre plan qu'on pourrait appeler « Vous voulez quoi exactement ? » De nombreux investisseurs ne savent pas vraiment pourquoi ils investissent. Sauf que pour déterminer dans quoi vous allez investir vos 10 000 euros, il faut déjà savoir pourquoi vous le faites. C'est la phase de définition de l'objectif. Elle passe par trois grandes questions auxquelles il est important de répondre, même sommairement. Première question, à quoi ça va vous servir d'investir ? Ou plus spécifiquement, dans quel but comptez-vous utiliser les gains et profits de vos investissements ? Vous avez un grand blanc ? C'est normal, car il existe des milliers de réponses possibles. On va donc simplifier ça pour déterminer votre but principal. En fait, on peut réduire ce dernier à trois options. Vous voulez que vos investissements vous rapportent régulièrement de l'argent et vous créez un complément de revenu, voire même un revenu de substitution. ou vous voulez financer quelque chose, votre retraite, un achat immobilier, l'avenir de vos enfants ou un simple voyage. Ou encore, vous voulez créer un capital ou un patrimoine à utiliser ponctuellement ou pour investir encore plus. Une fois situé sur l'une des trois options, on va encore simplifier. Au final, le choix se limite à créer un capital ou créer un revenu. C'est la seule chose dont vous avez besoin pour l'instant. Deuxième question, celle du temps ou plus précisément, de votre horizon d'investissement. Et là, on parle de la durée d'investissement avant que vous n'utilisiez votre argent. pas du combien de temps vous allez mettre pour atteindre le résultat. Et si vous vous dites « Mais c'est pareil ! » Eh bien, pas vraiment. En fait, la question du combien de temps cela va prendre, vous ne pouvez pas y répondre car elle dépend de facteurs que vous ne contrôlez pas. Donc, oubliez-la. Par contre, celle du temps durant lequel l'argent investi sera bloqué est tout à fait simplifiable. Vous avez besoin avant tout d'un ordre de grandeur. pas d'une durée précise. Du coup, on peut dire que si vous voulez obtenir un revenu régulier issu de vos investissements, l'horizon d'investissement sera du très long terme car l'argent sera bloqué tant que vous aurez besoin de ce revenu. Si vous voulez obtenir un capital pour votre retraite, l'horizon d'investissement sera jusqu'à votre retraite. Donc, tout dépendra de votre âge au moment où vous commencez à investir. Mais comptez sur du long terme. Si le capital doit financer un bien ou un projet, tout dépendra du montant de votre projet. Comptez au minimum 10 ans pour un projet immobilier, soit du moyen terme, et 5-6 ans pour un voyage, soit du court terme. Pour approfondir cette question d'horizon d'investissement, je vous renvoie à une autre vidéo de la chaîne qui traite spécifiquement du sujet. D'ailleurs, je vais faire ça tout du long. Vous renvoyez à des épisodes précis pour affiner votre compréhension des mécanismes. Troisième question, celle du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Globalement, les gains potentiels sont le paiement du risque-prix. Et j'insiste sur potentiel, car rien ne vous garantit le gain. Saison 2, épisode 8, je vous avais dit que j'interviendrais souvent. Mais comme on a tendance à surestimer le niveau de risque que l'on est prêt à prendre, on va plutôt déterminer le niveau de risque que vous pourriez prendre en fonction de l'horizon d'investissement. Ça va être beaucoup plus simple. Pour du long terme, vous pouvez prendre des risques élevés. Le temps long permettra d'atténuer leurs effets si vous vous plantez. Enfin, théoriquement. Sur du court terme, mieux vaut diminuer le niveau de risque afin de pouvoir récupérer votre argent facilement et sereinement. Sur du moyen terme, vous pouvez commencer par des risques élevés pour passer sur des niveaux de risque plus réduits en milieu de parcours. Bon, vous avez noté tout ça et c'est plus clair dans votre tête ? Très bien ! Ça va nous permettre de déterminer dans quoi vous pouvez investir vos 10 000 euros. Et d'ailleurs, pour certains, le voyage s'arrêtera peut-être à cette deuxième étape. Pour investir correctement vos 10 000 euros, il faut être pragmatique. Et ce pragmatisme nous amène à une conclusion simple. 10 000 euros ne permettent pas de créer une allocation d'actifs très développée. l'allocation d'actifs et la répartition de vos investissements au travers des différentes familles ou entre les différents actifs au sein d'une même famille d'investissement. Là aussi, on a un épisode spécifique sur le sujet. Et là où, en général, on recommande la plus grande répartition possible de ces avoirs, ici, on va être obligé de concentrer nos 10 000 euros sur une seule des 4 grandes classes d'actifs. Encore faut-il bien la choisir. Peut-être que le mieux est de faire ça par élimination. Oui, c'est ce qu'on va faire. Mais attention, je vais simplifier à mort pour les débutants. Donc, les actifs liquides sont plutôt à exclure. D'un côté, l'investissement sur les devises au travers du Forex demande de bonnes connaissances avec des risques élevés pour un rendement finalement faible. De l'autre côté, les produits d'épargne classiques de type compte épargne ou livré ne compensent plus l'inflation. Et je parle de la réelle, pas de l'inflation annoncée. À la limite, si vous êtes éligible ou livré d'épargne populaire, mais pour un investisseur, les livrés sont plutôt utilisés comme espace de stockage temporaire pour l'argent liquide. Ensuite, on passe aux actifs physiques. On oublie direct les matières premières qui demandent de connaître les marchés à la perfection, donc uniquement pour les investisseurs aguerris à la recherche de sensations fortes. L'or ou l'argent n'ont d'utilité que pour la conservation de la valeur de votre patrimoine. De plus, les métaux précieux ont un coût de conservation plutôt élevé. Et oui, il vous faut un coffre pour conserver de l'or ou de l'argent physique. Et pour ceux qui diraient « Oui, mais parfois l'or connaît des hausses spectaculaires », c'est vrai, comme pour toutes les classes d'actifs. Mais il ne faut pas confondre la tendance globale d'un actif avec ses soubresauts ou sa volatilité temporaire. Pour l'immobilier, 10 000 euros ne suffiront pas à acheter un bien. Ou alors, sous forme d'apport pour acheter via le levier du crédit. L'immobilier physique peut donc être envisagé, mais il faudra sacrément cadrer votre investissement. Je pense qu'on peut aussi éliminer les actifs dits exotiques à moins que vous ayez déjà des connaissances très avancées dans l'un des domaines. Mais attention, ici on entre plus dans une approche spéculative que dans celui de l'investissement classique. Cependant, si vous voulez quand même investir sur le Bitcoin, il existe une méthode simple pour ça. Passez par la plateforme Stackinsat, une société française qui vous propose une sorte de plan départ d'épargne en Bitcoin sur la base de virements automatisés vers votre wallet personnel. D'ailleurs, on a un épisode sur une gamme de plateformes vous permettant d'investir dans toutes les classes d'actifs avec une faible capacité d'épargne. Bon, il faut qu'on s'occupe sérieusement des miniatures des anciennes vidéos. Restent les actifs financiers qui sont au final la meilleure option pour investir une somme de 10 000 euros car ils vont allier facilité d'utilisation et souplesse des montants. Donc, mis à part si vous avez finalement décidé de tout mettre sur un LEP, le Bitcoin ou d'envisager la solution de l'immobilier, on va maintenant se diriger vers la classe d'actifs qui sera la plus rentable. Au cas où, je vous rappelle que vous trouverez tous les liens des épisodes Connex ou des plateformes citées dans la fiche de cette vidéo. Vous savez, cette partie qui se trouve sous ce magnifique bouton de pouce en l'air sur lequel vous pouvez cliquer pour afficher votre soutien à la chaîne. L'un des avantages des actifs financiers, c'est leur grande diversification. En d'autres termes, ils vous permettent d'investir dans quasiment toutes les autres classes d'actifs. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces dernières, devinez quoi ? Oui, on a aussi une vidéo sur le sujet. 1, 2, 3 richesses, c'est un peu Wikifinance en vidéo. Du coup, voici les différentes possibilités qui s'offrent. Les prêts en peer-to-peer sont une forme de crowdlanding. Ne vous inquiétez pas pour les termes, il s'agit juste d'un système de financement participatif permettant de collecter des fonds par le biais de plateformes internet. En gros, vous créez un compte sur une plateforme, les deux plus solides sont Mintos et Peerberry, vous déposez de l'argent, puis la plateforme se chargera de l'investir dans des prêts aux particuliers proposés par des organismes de crédit. Le système est simple, très passif et plutôt rentable, 9 voire 10% de rendement. Par contre, les risques de contrepartie sont importants. Rien ne vous dit que les crédits seront remboursés et l'ensemble est peu liquide. En effet, il faudra atteindre le remboursement des prêts pour récupérer votre argent. Mais si vous voulez un système peu chronophage, que vous êtes prêt à prendre des risques et que vous êtes sur du moyen terme, l'option est à envisager. Le private equity est la prise de participation dans le capital de société non cotée en bourse. Mais il s'est surtout démocratisé par une version jumelle du prêt en peer-to-peer à destination exclusive des projets d'entreprise. Et l'une des plateformes les plus connues est October. On va donc retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, mais le système demandera plus de compétences pour la sélection des projets. n'oubliez pas, on ne s'improvise par investisseur. Même si tout ce que vous voyez sur Internet et les réseaux sociaux semblent faciles, tous les domaines d'investissement demandent un minimum de connaissances, ne serait-ce que pour savoir dans quoi vous mettez les pieds. Pour le pire-papier, c'est-à-dire l'investissement dans de l'immobilier non physique, sachez déjà qu'on a fait une grosse vidéo sur le sujet où on vous explique toutes les approches en détail. Donc franchement, si ce type d'investissement vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mais globalement, vous pouvez investir en SCPI, soit en direct, soit en assurance vie. Ou alors en bourse, via ce que l'on appelle des rates, c'est-à-dire des sociétés immobilières, Enfin, vous pouvez aussi passer par le crowdlanding avec des plateformes comme Bricks. Le tout vous donnant des rendements assez élevés avec un risque qu'on peut qualifier de moyen. Par contre, en fonction de l'option choisie, la liquidité peut être assez réduite. Enfin, reste l'investissement en bourse. Et avec 10 000 euros, vous pourrez déjà créer un portefeuille assez diversifié. Là, deux possibilités s'offrent à vous. Faire du stock picking, c'est-à-dire choisir individuellement des actions d'entreprise. Par exemple, en investissant 2 000 euros sur 5 titres différents. Toutefois, le stock picking demande de se former en profondeur. Vous trouverez sur notre chaîne tout ce qu'il vous faut pour ça. ou, et si vous êtes débutant, c'est sans doute la meilleure solution, investir via des ETF, c'est-à-dire des fonds de placement cherchant à reproduire la performance d'un indice boursier précis comme le S&P 500, par exemple, c'est-à-dire les 500 plus grosses capitalisations boursières du marché américain. Les ETF sont simples d'utilisation. Ils s'achètent et se vendent en un clic comme les actions. Permettent une grosse diversification en achetant un ETF, vous investissez automatiquement dans des dizaines d'entreprises différentes et sont moins risquées que les actions individuelles. Par contre, ne vous tournez pas vers le trading. Vous y laisseriez tout votre argent. Et non, copier les achats ou ventes d'un soi-disant trader professionnel ne marche pas non plus. En tout cas, avec tout ça, vous avez un panorama complet des possibilités pour investir vos 10 000 premiers euros. Ne vous reste plus qu'à faire votre choix en fonction des éléments dégagés dans la première partie et des niveaux de risque que vous êtes prêt à gérer. Mais si vous partez sur l'option bourse via ETF, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à cette vidéo où l'on construit un portefeuille complet à base de trackers. Elle vous inspirera forcément. Et voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Alors, je sais que l'abonnement à une chaîne est un choix personnel, mais si j'étais vous, je le ferai et j'activerai en plus la cloche et les notifications pour ne pas manquer un seul épisode. Parce que sinon, l'abonnement n'a aucun intérêt en fait. Et on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça ! 10 000 euros, c'est beaucoup ou pas ? Ça dépend de ce que tu en fais. Si tu les investis, tu auras l'impression que ce n'est pas assez. Si tu achètes quelque chose avec, tu vas penser que ça vaut le coup. Et si c'est le montant de tes impôts, tu vas trouver que c'est un scandale. là.